bonjour c'est Céline Bilocq et aujourd'hui je te parle de grossesse et abus sexuels alors non pas de traumas qui ont lieu durant la grossesse ça pourrait éventuellement faire l'objet d'une une autre vidéo aujourd'hui je vais plutôt me centrer sur ce qui a pu être vécu auparavant et qui ressurgit lors de la grossesse c'est parti ok donc lorsque la femme est enceinte elle vit une ouverture corporelle assez manifeste une ouverture psychique donc elle vit ce qu'on appelle la porosité psychique à savoir ce qu'on pourrait appeler les couches inconscientes et conscientes qui peuvent se mélanger à certains moments et puis une ouverture spirituelle qui est plus le domaine qui m'anime et à la fois pour pouvoir avoir accès à cette ouverture spirituelle il est très fréquent que les couches inconscientes refassent surface durant la grossesse donc ça peut être par exemple une femme qui a accès à des abus qui ont eu lieu dans sa petite enfance et elle y a accès par exemple en rêve une femme que j'ai accompagnée ça lui était déjà arrivé avant la grossesse mais elle avait comme nié le package en disant non non mais ça j'ai vraiment pas envie de voir et donc elle l'a reporté à plus tard et puis c'est ressorti durant la grossesse pour d'autres elles vont avoir un long parcours thérapeutique où on a déjà pas mal revisité cet cet abus ou ces abus ce qui s'est passé et c'est vraiment durant la grossesse que les résidus sont à traiter dans ma perspective on va les traiter de manière non duelle ça veut dire que on va aller en profondeur voir le trauma le rencontrer pour se rendre compte que la conscience que nous sommes n'est jamais touchée c'est tout un schéma particulier d'accompagnement que je ne vais pas vous détailler ici l'idée en tous les cas pour moi aujourd'hui est de vous dire que ça existe que de nombreux professionnels du périnatal sont très mal à l'aise par rapport à ça et souvent les femmes ne sont pas super bien accompagnées donc s'il vous plaît si des traumas de cet ordre-là ressurgissent durant la grossesse trouvez vraiment des professionnels qui peuvent vous accompagner de manière très spécifique vis-à-vis de ça parce que l'avantage donc de cette porosité psychique c'est que lorsqu'on va revivre un trauma quel qu'il soit qu'il soit d'ordre sexuel ou non n'importe quelle chose qui vient se revivre donc la reviviscence de quelque chose de passé lorsqu'on est enceinte en fait tout va très vite donc les processus vont très très vite on peut aller aborder vraiment des choses très lourdes qui se dissolvent rapidement ce qui parfois en thérapie peut prendre beaucoup plus de temps en thérapie classique qui fait une femme qui n'est pas enceinte voilà donc tout ça pour vous dire que oui ça peut peut-être faire peur que ça ressurgisse maintenant alors que vous attendez un bébé oui c'est inconfortable on va pas le nier c'est vraiment une confrontation directe à quelque chose qui a été douloureux donc oui ce n'est pas confortable mais comme vous êtes enceinte si vous êtes enceinte tout ça peut être facilement rencontré et lâché avec cette porosité justement et puis surtout le grand intérêt c'est que ça ne vienne pas entacher la naissance de l'enfant ok donc l'idée est vraiment d'aller dissoudre tout ça durant la grossesse pour que lors de l'accouchement la conscience soit plus ouverte sur ça et puis s'ouvrir à tous les niveaux pour laisser passer l'enfant de nombreuses femmes abusées ce qui se passe en fait c'est qu'au moment où l'enfant l'enfant descend dans le corps même de manière inconsciente elles ne le savent pas toujours mais en fait elles se mettent à refermer parce qu'il y a une peur à nouveau d'une intrusion et ça peut même être vécu durant durant la grossesse avec un toucher vaginal ou voilà un médecin qui faisant son travail quelque part vient intruser la femme qui vient dire waouh ça je ne pourrais pas en fait je n'y arriverai pas donc vous voyez comme il y a tout plein de petites touches qui peuvent venir durant la grossesse pour rappeler en fait rappeler la blessure et permettre de la dépasser ok je me rappelle aussi une femme que j'ai accompagnée pour qui et bien les deux premières naissances elle n'avait pas pu aller au bout d'un accouchement physiologique c'était vraiment impossible à un certain niveau pour elle de s'ouvrir elle n'y parvenait pas et vraiment avec elle dans le processus thérapeutique elle a très vite pu s'extraire voir depuis la conscience ce qui s'était passé et se rendre compte qu'elle n'était pas touchée à un certain niveau et elle a pu accoucher de manière physiologique de manière royale on va le dire donc vous voyez combien c'est important en fait d'aller replonger si ça refait surface ok l'idée n'étant pas d'aller se chercher des poux ok ce qui peut être peut-être à certains moments une vision plus classique de la psychologie qui n'est pas vraiment nécessaire donc ne cherchez pas mais par contre si ça survient si ça survient en rêve si ça survient même lors d'un rapport si ça survient voilà dans le contact avec un médecin avec une sage-femme que sais-je voilà revenez vraiment en délicatesse et la première étape vraiment de vous à vous c'est d'aller peut-être mettre une main sur le bas-ventre peut-être une main sur le coeur et simplement respirer pour voir ok qu'est-ce qui s'est passé là dans ce contact dans ce toucher est-ce que ça fait référence à quelque chose que j'ai déjà connu si oui je demande à voir simplement en quoi ça pourrait faire référence à quelque chose de connu et peut-être même vous pouvez avoir quelque chose d'une autre vie qui survient et laissez-vous traverser parce que vous pouvez voir ce que vous pouvez rencontrer prenez le temps de rester profondément avec observer ce qui est là au niveau émotionnel restez simplement avec et n'ayez pas peur si ça survient maintenant n'ayez pas peur aussi de l'impact que ça pourrait avoir vis-à-vis de votre bébé si ça survient maintenant la reviviscence de ce trauma c'est peut-être même que votre bébé l'énergie de votre bébé est venue un peu pousser à ce que à ce que ça sorte actuellement et ce qui est sûr c'est que vous y étiez prêt c'était le moment pour vous ne vous mettez pas en tête que ce n'était pas le bon moment si ça survient maintenant c'est toujours que c'est le bon moment que ça a été traité maintenant par un autre moment même si c'est inconfortable même si vous auriez préféré autre chose voyez combien le refus le refus que vous pouvez mettre en place vis-à-vis de ce qui surgit crée une contraction intérieure qui alourdit le processus en fait le processus naturel du vivant où tout peut être très rapidement dissous donc s'il y a du refus voyez-le en tant que conscience vous pouvez tout accueillir absolument tout comme il alors pour ce qui concerne l'accouchement je vous proposerai d'en parler à l'équipe qui va vous accompagner c'est-à-dire que si vous êtes dans un cadre plus privé à domicile maison de naissance ou autre d'en parler avec la sage-femme qui va vous accompagner afin qu'elle sache que éventuellement ça pourra surgir lors de l'accouchement c'est pas du tout dit mais ça peut arriver ok et si vous êtes dans une structure hospitalière et bien essayez que ça figure dans votre dossier médical donc trouver le bon moment avec une personne peut-être qui se montre ouverte qui a du temps à vous consacrer de simplement pouvoir lui glisser vous n'êtes pas obligé de rentrer dans l'histoire mais simplement de lui dire voilà il y a une particularité j'ai envie par exemple qu'on fasse attention à la manière dont on me touche parce que je peux très vite me mettre en résistance c'est un réflexe de mon corps qui a été malmené à certains moments et donc j'ai besoin quelque part qu'on m'approche avec douceur afin que je puisse continuer vers l'ouverture et que mon processus d'accouchement ne soit pas bloqué donc si ça figure dans le dossier médical l'équipe médicale est au courant et ça permet à minima qu'il y ait un tout petit peu d'échange autour de ça même si on ne vient pas vous en parler voilà la plupart des équipes médicales sont très respectueuses de ça mais simplement qu'ils en aient conscience c'est une grande aide l'autre personne à qui il est fondamental d'en parler c'est votre compagnon votre compagne je ne sais pas en tout cas la personne qui est avec vous dans votre vie et qui qui vous donne la main pour pour mener à bien cette grossesse et bien parce que vous ne pouvez pas faire l'économique de le partager avec la personne qui est dans votre vie ça veut dire pas forcément rentrer dans les détails du trauma en faire des pataquettes ensemble mais simplement dire voilà ce qui est là et peut-être si à un certain moment tu sens que je me ferme que je me crispe et bien c'est en lien avec avec cet abus avec ce trauma et si tu es d'accord nous allons prendre le temps ensemble d'aller vraiment tout en douceur et que tu respectes le rythme que je vais proposer parce que sinon je risque à nouveau de me crisper et puis que ce soit pas gagnant en fait comme rapport donc c'est vraiment un tissage à deux qui se fait tout doucement et si vous en avez parlé durant la grossesse si jamais ça revient durant l'accouchement et bien votre partenaire peut être vraiment une personne de choix à qui vous oserez dire waouh je viens de revisualiser je sais pas moi mon oncle mon père enfin quelqu'un l'abuseur et waouh je viens de le voir passer là simplement et si votre compagnon votre compagne la personne qui est avec vous dans votre vie pour mener à bien cette grossesse est là à vos côtés et simplement peut être un espace d'accueil donc cette personne son job quelque part c'est juste de rester dans l'ouverture et de dire ok merci de me le partager on est maintenant t'es en sécurité je suis avec toi et vous n'imaginez pas combien ces mots là sont d'une puissance énorme pour que vous continuiez à vous ouvrir pour laisser passer votre bébé donc évidemment ces mots peuvent aussi être partagés par un professionnel de la naissance qui a suffisamment d'ouverture pour vous accompagner et si c'est rassurant pour vous prenez vraiment quelqu'un qui vous accompagne en libéral si vous avez prévu d'accoucher dans une structure hospitalière mais ayez quelqu'un avec vous que ce soit une doula une sage-femme ou peu importe qui en fait honnêtement mais quelqu'un qui soit suffisamment dans l'ouverture et qui puisse accompagner ce processus moi j'accompagne aussi des professionnels du périnatal à justement pouvoir être supervisée dans ce type de situation parce que on sait combien ça peut être confrontant en tant que professionnel de rencontrer des femmes qui vivent ce type de choses donc voilà en tous les cas l'important c'est de créer ensemble ce cocon de sécurité durant la grossesse durant la naissance qui vous permettent vraiment de transcender tous ces espaces qui ont pu être blessées voilà j'espère que ça aura pu vous aider vous instruire et surtout si vous êtes dans le domaine périnatal n'hésitez pas à partager à échanger autour de ces sujets pour qu'ensemble quelque part on soit de plus en plus à accompagner les femmes les couples dans ces ouvertures et que ce ne soit plus un tabou que de parler de ces sujets qui sont hyper fréquents voilà beaucoup de douceur à toi à vous et à bientôt et à bientôt à bientôt C'est parti !